Bien que Thomas aime voyager, il hésite parfois à monter à bord d'un avion. Non pas qu'il ait peur du terrorisme, quoique... En Europe, nous ne sommes pas confrontés au terrorisme au quotidien. Pourtant, il existe encore des individus qui pensent atteindre leurs objectifs idéologiques par le biais du terrorisme. Ils constituent une menace pour les droits et les libertés de tous. Mais que fait l'Europe pour combattre le terrorisme ? La lutte de l'Union Européenne repose sur trois axes. Premièrement, empêcher le recrutement. En mettant fin au recrutement, l'Union Européenne veut éradiquer le terrorisme à la racine. Comment ? En empêchant les individus d'entraîner les autres dans le terrorisme. En assurant que les voies de l'opinion générale prévalent sur l'extrémisme. En encourageant la sécurité, la justice, la démocratie et les mêmes opportunités pour tous. Deuxièmement, en empêchant l'accès aux explosifs. Presque tous les attentats terroristes sont commis à l'aide d'engins explosifs. La plupart étaient des explosifs de fabrication artisanale, utilisant des produits chimiques de la grande distribution accessible à n'importe qui. Limiter l'accès à ces produits, détecter et s'opposer aux menaces contre les infrastructures de transport et d'énergie contribue à améliorer la sécurité de tous. Troisièmement, couper les ressources des terroristes. Les terroristes modifient constamment leur méthode de collecte de fonds. L'Union Européenne doit suivre ces évolutions afin de les priver de l'argent dont ils ont besoin pour commettre leurs crimes. Sans argent, pas de terrorisme. Le terrorisme ne connaît aucune frontière. Pour le combattre, nous devons agir au niveau européen et international en respectant les libertés et les droits de l'homme. L'Union Européenne encourage la coopération entre les autorités de police, essentielle en vue de poursuivre les terroristes. Beaucoup de gens travaillent dur pour une Europe sûre. Thomas n'a donc pas trop de soucis à se faire et peut continuer de dormir paisiblement une fois dans l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada